Entre 17 000 et 20 000 habitants, 5 000 logements, Grigny 2 est une copropriété géante mise sous tutelle et gérée aujourd'hui par un administrateur judiciaire. Fin décembre, la question du chauffage trouve enfin une solution avec le choix de gaz de Paris. En bout de ligne, l'espoir pour les copropriétaires de voir leurs charges enfin baisser après plusieurs années d'un prix de chauffage exorbitant. Ce qu'on voudrait surtout, c'est qu'on nous trouve une solution qui fasse baisser nos charges parce qu'on lutte depuis des années pour ça, que les charges de Grigny 2 soient baissées. On avait une solution avec la mairie et la régie de chauffage, la régie publique de chauffage urbain qui faisait ibétièrement baisser nos charges de chauffage de 30%. Une autre solution a été choisie par les administrateurs, à savoir de signer un contrat avec un autre chauffagiste moins cher mais avec une caution d'un million d'euros. Cette augmentation s'explique aujourd'hui par plusieurs choses. D'abord la caution d'un million d'euros demandée par Gaz de Paris pour reprendre le contrat de chauffage de Grigny 2. Une condamnation au tribunal de la copropriété a remboursé 2 millions d'euros à l'ancien chauffagiste et d'autres sommes à payer pour des rénovations ou modernisations, des charges lourdes, parfois difficiles à payer. Ça me gêne beaucoup mais l'administrateur n'a pas pu faire autrement, il n'a fait que son travail. Il faut savoir qu'en copropriété on est solidaires. Il y a énormément d'impayés que le syndic SAGIM, le syndic précédent, n'a pas fait rentrer. Donc on en est là, cessation de paiement, c'est tout. Si Mme Grenouillat estime aujourd'hui ne pas vouloir rembourser pour ceux qui n'ont jamais payé, Mme Mandoula estime que c'est le devoir de chacun pour ne pas voir sombrer la copropriété. En attendant, l'administrateur judiciaire doit revoir toutes les provisions de charges qui ont été faites depuis 2009 pour pouvoir peut-être rétablir enfin les comptes de chacun.